On va se gêner jusqu'à 18h. Bonjour et bienvenue sur Europea. Aujourd'hui, Evangélie, Michel Bernier, Philippe Vendel, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux vont nous accompagner pour On va se gêner. Ça va bien, chère équipe ? Ça va très bien. Pourquoi vous riez ? Parce que j'ai fait l'inverse d'habitude. Vous avez vu d'habitude, je commentais. On va se gêner avec aujourd'hui. Ça change. Oui, c'est très bien. Ça nous a complètement troublés. Moi, je n'ai pas applaudi pareil. Écoutez, patron, je ne suis pas servile d'habitude, mais ce que vous avez fait aujourd'hui, je trouve ça chouette. Improvisation. C'est bien. Quelle leçon pour les autres animateurs. Vous êtes content de retrouver Michel Bernier, Pierre ? Moi aussi, je suis content. Et Evangélie ? Evangélie, c'est fini. Oh non ! Déjà ? Elle vient toujours avec son mari, j'en ai marre. Michel Bernier, elle a quand même le tact de venir. Elle le laisse à la maison. C'est-à-dire que j'en ai pas, donc c'est déjà d'être non plus facile. Ça aide, ça aide. Et puis, vous êtes pas content de retrouver nos deux nains, là ? De qui il parle ? Michel Lac et Vandel ? Non, mais je croyais que c'était qu'un. Il les a superposés. En fait, dans la rue, il y en a un qui monte sur les épaules de l'eau, c'est ça. C'est ça. J'ai des questions, comme d'habitude. J'espère que vous aurez les réponses. Avec ce qu'on travaille, c'est normal. Qui, selon la loi, devra faire moins de 35 mètres carrés et moins de 25% de la surface totale. Eh bien, je vais vous dire, ce sont les kajibis pour fumeurs après que la loi passera dans 90 jours. Moi, je dis excellente réponse. Il met la barre haute, quand même. Vous avez remarqué, après que la loi passera, indicatif, après qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Puisque c'est à la une du Parisien, effectivement, plus que trois mois pour se permettre de fumer un peu n'importe où. Enfin, n'importe où, déjà, c'est limité. Mais sauf qu'à partir du 1er janvier prochain, effectivement, ni dans les restaurants, ni dans les discothèques, ni dans les bars, ni dans les tabacs, on ne pourra plus fumer. Et alors, sauf, effectivement, s'il y a ce petit local de 35 mètres carrés. Quelle horreur ! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas le droit de le faire de plus de 35 mètres carrés ? Ah, mais pour pas que ça revienne un coin fumeur. Si ça devient de plus en plus grand. Alors, vous dites, moi, mon local fumeur, il fait 150 mètres carrés. Le local non fumeur, il est un peu plus petit, parce qu'on a gagné un peu de place pour les fumeurs. Oui, mais admettons, je ne sais pas, moi, que par exemple, vous ayez une surface de 800 mètres carrés. Qu'est-ce que ça vous coûte d'avoir un petit truc de 50 mètres carrés dedans pour fumer ? Non, mais 35 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Parce qu'il faut que ce soit contraignant. C'est pas un Kajibi, 35 mètres carrés. C'est à peu près ce studio. Là, ça fait 35 mètres carrés. Mais bien sûr, c'est juste 35 mètres carrés. Eh bien, alors, fumeur ! Eh oui, pourquoi ? Merde, alors, j'ai arrêté hier, à nouveau. Encore ? En tout cas, moi, ça ne me paraissait pas beaucoup. Maintenant, vous me dites que ça ressemble à ce studio. Eh oui, 35 mètres carrés. C'est deux fois ton logement. Ouais. T'as dit 7 mètres carrés ? Oui, c'est ça ? À peu près, ouais, à peu sous les trois. À peu près. Autre question, on quitte la fumée, vous voulez bien ? Ah oui, tant mieux. Même si ici, nous respectons évidemment la loi. Ça va de soi. Le dimanche soir, à 18h10, il a fallu trouver un remplaçant. Remplaçant à qui ? À 18h10. Un rugbyman ? Oui, il y a un rapport avec le match de rugby. Avec le rugby ? À partir du dimanche prochain, d'ailleurs. L'arbitre ? Non, ce sera tous les dimanches soirs, à 18h10. Est-ce que c'est du sport ? Non. Il a fallu trouver, et ça sera désormais tous les dimanches soirs. À 18h10. C'est pas à la télé, alors ? C'est pas à la radio ? Oui, c'est à la radio. C'est Patrick Topaloff ? Patrick Topaloff ? J'ai entendu son nom hier. Radio Vieux. J'avais pas entendu depuis tellement longtemps. Moi, j'adorais Patrick Topaloff. Je le trouvais très, très drôle. Charlie Bigood, il a gagné beaucoup d'argent. Charlie Bigood, il en a plus que la moitié. C'est dans Charlie Bigood. Vous connaissiez pas ça ? Oui, bien sûr. Où est ma chemise grise aussi ? Où est ma chemise grise ? Où est ma chemise grise ? Une ode à Patrick Topaloff comme ça en plein après-midi. C'est pas lui qui chantait ? Depuis que je me coiffe, comme Travolta, toutes les nanas. Ma chemise grise. Où est votre ami ma chemise grise ? D'accord, c'est la suite, ok. C'est le refrain. Moi, j'ai fait le début et vous la suite ? Oui, c'est pas moi, c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur. Ah, c'était lui aussi ? Oui. Ça, c'est quand même. Je crois que c'est un truc traditionnel. J'ai la peau du d'autre. J'ai la peau du... Du ventre, il vaut mieux. Et c'est pas moi, c'est ma soeur. C'est des trucs qui datent d'avant, Patrick Topaloff. Bon, dites-je-en-fait-t-il. Alors, moi, j'ai une question. Bonne réponse, Laurent Ruquier. Maintenant, quand je n'ai marre, je donne la réponse moi-même. Ah, c'était énorme, ça. Vous n'êtes pas un peu plomb de Laurent ? C'est à elle qu'il s'en est trouvée en remplaçant. Ah, parce que T.S.K., maintenant, il y a du boulot. Elle part aux Etats-Unis avec lui. Elle est pas folle, elle laisse pas tout ça à Washington. OK, même sans aller à Washington. C'est ça, déjà, même quand elle est là, il fait... Mais je veux vous dire quelque chose, c'est quoi. C'est qu'une femme comme ça, quand même, avec son talent, sa beauté, son truc, qu'elle sacrifie sa carrière à un mec, moi, je trouve qu'elle devrait penser à elle, d'abord. Oui, tout à fait, comme Christine O'Krent, qui a déclaré hier, « Disculpez-me de nous parler espagnol. » Alors... Chabal. Chabal. C'est parti à Chabal, le rugbyman. À votre tête, je vois que c'est pas ça. C'est... Disculpez-me, donc... Excusez-moi de te remettre. C'est pas par l'espagnol, oui. Il parle espagnol, Sarkozy ? Nicolas Sarkozy ? Non, je crois que c'est un homme politique ou de l'homme étranger. C'est pas l'entraîneur de rugby, Laporte ? Laporte, ça aurait pu, mais c'est pas lui. C'est un sportif. Disculpez-me de nous parler espagnol. Non, ce n'est pas un sportif. C'est quelque chose qu'il a dit en Espagne ? Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit en Espagne. C'est en recevant un espagnol ? Non. C'est un politique ? C'est un politique. Français ? Français. C'est en mangeant une paella pas bonne dans un restaurant espagnol ? Non. Mais il était en France quand il l'a dit. S'il parle pas en Espagnol, il dit, s'il arrive, s'il arrive, s'il arrive au bistrot, qu'est-ce que vous prendrez, monsieur ? Il dit, disculpez-vous, il faut changer le ministre. Non, c'est pas ça. Ça s'est passé en France ? Oui. C'est un ministre, je ne me souviens plus si vous l'avez dit ou pas. Ce n'est pas un ministre. C'est un politique. Ça s'est passé un soir de carnaval. Tout est permis un soir de carnaval. Non, ça s'est pas passé au Brésil. Sans y penser à mal. C'est quelqu'un de l'opposition, Laurent ? Non. C'est la majorité. On ne sait pas trop A. Jacques Lang ? Aujourd'hui, on ne sait plus quoi dire. Jacques Lang ? Non, pas Jacques Lang. Il parlait... Je vous ai donné la réponse pour Anne Sinclair, alors je me suis dit que j'allais me tenter un petit... Un petit... Vous êtes nus ! Un petit D.S.K. Un petit D.S.K. Non. Un D.S.K. Qu'est-ce que ça ? C'est D.S.K. Pas de réponse. Anthony Chalak, Vendel et Benny Chou. Oh là là là. Ça rame, aujourd'hui. Oh là là. Il faut vous réveiller, les amis. Le début de semaine est dur. Et oui, parce qu'il parle... Comment est possible qu'un petit Oqueta, qui est né au Maroc, où tout le monde parle la moitié d'espagnol, ne parle pas d'espagnol ? Mais on va le virer celui-là, il va parler tellement. Il a dit en anglais, I am a free market socialist, pour les anglophones. En français, il a parlé évidemment. En espagnol, là, il a dit, disculpez, mais dénouable, l'art espagnol. Et il n'a rien dit en allemand ? En allemand. Il est très impressionnant. Il parle couramment allemand, français évidemment, et anglais. Et à quelle occasion il a dit ça ? En peu comme ça, parce que... Pendant les soldes. Il vient de faire une conférence de presse en tant que patron du Fonds monétaire international. Le FMI. Ah, et comme il y avait tous les pays... Il a un très gros salaire, et une domestique espagnole. Alors, il a parlé d'abord à son majordome, après à son chef de cabinet, après il s'est tourné vers Péretina, et il lui a dit, disculpez, mais non, on va l'art espagnol. Il l'a compris, c'était ça. Mais vous pouvez limpier mes sapats ? Dans le film ! J'ai tout compris. Dernier film de Francis Giraud, diffusé ce soir, qui est même un téléfilm, diffusé ce soir sur France 2. Téléfilm qui parle, on s'en souvient, de l'affaire Allègre, et évidemment des rumeurs sur le président du CSA à l'époque, Dominique Baudis. C'est, on le sait, Charles Berling qui joue le rôle supposé de Dominique Baudis. C'est Jean-Michel Ribes qui joue le rôle de l'avocat Maître Spitzner. Mais, mais, qui joue le rôle de Claire Chazal ? Puisque le téléfilm démarre par, vous le savez, cette fameuse séquence où l'homme politique pleure, ou plutôt transpire quasiment devant... Mélissa Torriot ? Alors, qui joue le rôle de Claire Chazal à l'écran ? Mélissa Torriot ? Non. Est-ce que c'est une journaliste de télévision ? Non. C'est pas quelqu'un qui présente les fiches, ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui présente à la télévision, c'est vrai. Ah, qui présente un jeu. Il faut qu'il présente à la télévision. Daniel Alambroso ? Non, non. Est-ce qu'elle est blonde ? Non, comme Chazal, elle est blonde, pas du tout. C'est Lio qui joue une des prostituées. Sophie Favier ? Non. Elle présente déjà... Une journaliste qui ferait bon de lourd. Depuis deux jours, dès qu'il peut prononcer le nom de Sophie Favier, Pierre le fait parce qu'il est tombé amoureux de Sophie Favier. Ah bon ? Ça lui rappelle Micheline Dax. Ah, le sifflement ! Moi, je crois que c'est la baignoire avec la porc. C'est le grenier à sel aujourd'hui. Non, mais je veux dire ça. Pourquoi ? Qui se souvient que Micheline Dax était une siffleuse ? Tout le monde, dans l'Académie des Neufs, elle sifflait des airs connus. Qu'est-ce qui se souvient ? L'Académie des Neufs ! Mais c'est une vente pour vous, Pierre ! Mais justement, c'est ça que j'ai voulu dire ! Mais quoi, une vente pour moi ? Mais j'étais gamin, j'avais encore des bancs en fil. Ah oui, oui, oui. Maman, je voulais pas de nylon, elle a pas de 47 ans. Dans le dernier film de Francis Giraud, qui s'appelle Notable, donc Coupable, le téléfilm s'ouvre par la fameuse séquence où on voit le président du CSA essayer de se disculper tout en transpirant énormément. Devant la journaliste du journal de 20h, on s'en souvient, c'est Dominique Baudis face à Claire Chazal, mais dans le téléfilm, on voit Charles Berling face à qui ? Sophie Davant. Non. Mais c'est quelqu'un qui est toujours à la télé ? C'est quelqu'un qui n'est plus si souvent que ça à la télé, peut-être sur le câble. Quelqu'un qui a moins de 50 ans ? Oui. Plus de 40 ans ? Oui. 46 et demi. 46 et demi. Elle est blonde ou elle est brune ? Elle est brune. Ah, et ben non. Ah oui, 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 oui. C'est une jeune femme de couleur. Non, pas du tout. Oh ben pour faire Claire Chazal, ça aurait été simple. Mais donc c'était pas une obligation qu'elle lui ressemble en fait. Ah voilà, complètement. Ça, pour le coup, vous avez raison. Non mais c'est pour pas chercher quelqu'un qui aurait exactement... Complètement. Ça vous fait bien de pas chercher quelqu'un qui lui ressemble ? Hein ? J'étais en train de chercher. Marie-Ange Nardi ? Non, c'est même ça qu'il faut chercher. Quelqu'un qui lui ressemble. C'est peut-être même un mec alors. C'est peut-être même un homme. C'est peut-être ça. Non, c'est un homme alors. C'est un homme. Un homme sur le câble. Ah, celui qui était en talon haut dans le... Vincent McDoom ? Dans le... Vincent McDoom. Oui, les deux couleurs. McDoom. Vincent McDoom. Vincent McDoom. Ça, c'est autre chose. C'est le plus court. McDoom, Pierre. En McDoom. Mais non, McDoom, c'est un comique. Oui, c'est un mec qui se balade. À son insu, mais... C'est un mec qui se balade en talon, il fait... Comme ça. On vous demande pas de faire des plaisanteries sur ce que je dis. On vous demande de répondre. Non ! Eh bien, d'accord, c'est tout. Continuons, les gars. Qui joue le rôle de Claire Chazal dans le téléfilm diffusé ce soir et demain sur France 2 ? Il présentait le journal, cet homme ? Taurait-on ? Non, il n'a jamais présenté le journal. Philippe Vendel ? Non. Je me disais, merde, il y avait un piège. C'est sur France 2 ? C'est sur France 2. C'est pas l'émergie, quand même. Non, non. Lui, il a plus le droit, pour l'instant. Ce serait s'il y avait un téléfilm, ce serait les trembleurs de Boston. Non, écoute, arrêtez, quand même. Ah oui. C'est un confrère. Bon, attendez, c'est qui ce mec qui fait Claire Chazal ? Il était à la télé, mais pas journal. Alors, vous le connaissez bien, vous, Evangélia. Je le connais bien. Oui, forcément. Je l'ai rencontré. Il a dû vous faire plein d'articles et tout. D'articles de presse ? Cerva. Non, il doit même vous réserver des hôtels un peu partout dans le monde. Bernard Montiel. Bernard Montiel. Ah oui, je le connais en plus. Bonne réponse de Jérémy Michal. Bernard Montiel, d'accord. Je vais avec lui au Maroc bientôt, en plus. Ah bah, voyez. Ah bah, Bernard, il va lui dire. Il emmène tout le monde, tout le temps. C'est ça qui aggrave avec lui. En fait, il est réserviste, réceptionniste. C'est ça, je crois. C'est l'homme aux clés d'or. C'est bizarre d'avoir pris Bernard Montiel pour jouer le rôle de Claire Chazal. Alors, vous savez que l'avocat, c'est à moi que Jérôme l'avait proposé. Ah bon ? C'est pas vrai. Et alors, j'ai reçu le scénario, j'ai lu le truc. Et c'est une telle ordure, le mec, que je me suis dit... L'avocat est une ordure ? Oui, oui, l'avocat est une ordure. Et pas parce que c'est lui qui dit aux prostituées qu'il montre l'affaire. Et me dire, j'ai chargé, faites-y, faites-y, faites-ça. Comme un con, j'ai dit non. Et puis, mon ami Jérôme, il est mort tout de suite après. J'ai eu de la peine de pas... Non pas, parce que ça lui a fait de la peine. Il s'en foutait complètement qu'il soit un autre ou moi qui joue le rôle. Mais de ne pas avoir passé ces quelques jours que j'aurais pu passer avec lui. Non, mais c'est pas l'avocat de Berling. C'est pas le rôle joué par Jean-Michel Rip. Parce que lui, il défend son client. Berling et Jean-Michel Rip, ce sont des petits rôles. Moi, j'avais un grand rôle. J'allais dans les cellules à la prison. voir les filles, les prostituées. Et je leur disais, t'as qu'à dire ça, tiens, voilà une brique. Un rôle tel que les gens me voient. Et en fait, je ne suis pas du tout. Et m'a envie de te voir, surtout. Quelle est la particularité du hall d'immeuble inventé par Jean-Pierre Nio ? On ne peut pas s'appuyer. Non. Comme les bancs pour les... Il est déjà détérioré et déjà tagué. Non. Alors, en plus, c'est horreur qu'on voit ce hall d'immeuble. C'est un bateau. J'ai des photos d'un François. Non. Il est tout vitré pour ne pas qu'on se sente oppressé. Non. Non, non, non. C'est vrai que ça n'a jamais existé. Un hall d'immeuble vitré, j'en ai jamais vu, moi. Non, mon plafond. Ça va être vraiment le plus rare. C'est rare. Et bien, il n'y a pas d'immeuble au-dessus. C'est qu'un hall. Voilà. C'est un hall d'immeuble sans immeuble. Bonne réponse de Michel Berling. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? C'est drôle. Mais comment ça se fait, ça ? Comment ça se fait ? C'est quoi cette idée, la con ? Eh bien, c'est... Voilà. Quitte à qui t'as fait, vous préférez un immeuble sans hall ? Exactement, ouais. Eh bien, c'est pour que les jeunes puissent se réunir sans squatter les halls d'immeuble. C'est l'office HLM du Havre qui vient de construire un hall d'immeuble sans immeuble pour occuper le soir les jeunes des quartiers sensibles. C'est pour éviter d'être dans les cages d'escalier, là, au moins. C'est en fait comme un conteneur, vous voyez. Je vais vous faire passer la photo. Moi, j'ai vu ça dans François. Ça m'a paru tellement étonnant. C'est-à-dire qu'il rentre. C'est comme un hall d'immeuble, mais il n'y a pas d'immeuble autour. C'est de l'air autour. Mais ça va marcher, ça, parce qu'ils aiment bien. Et ce que Laurent ne dit pas, c'est que c'est carrément l'office de HLM du Havre qui vient de le construire. Oui, je l'avais dit, je l'avais dit. Mais qui tu vas faire chier alors s'il n'y a personne dans l'immeuble ? Ils se font chier entre eux. Mais alors est-ce qu'ils vont aussi faire des fausses caves ? Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas d'autre qu'à faire. C'est quand même étonnant, ça, Pierre. Vous voyez où on va maintenant ? Mais je pense que du moment que ça leur est imposé, ils ne vont pas vouloir y aller. Parce que ce qui les excite dans le fait de squatter les halles d'immeuble, c'est que c'est un petit peu, ils savent que ça embête les gens, que c'est interdit. Mais si on leur dit, allez-y, c'est pour vous, rien que pour vous, ils ne vont même pas y aller, je pense. Vous croyez-vous ? Oui, je connais les jeunes. Tu ne marches qu'à la transgression, vous croyez-vous ? Nous, on est comme ça, les jeunes. Je me prends pour une jeune encore. Je suis 27 ans. On aime bien faire ce qui dérange et ce qu'on n'a pas le droit de faire, en fait. Dès qu'on a le droit, qu'on est autorisé. Ça nous excite moins et je suis sûre que malheureusement, j'ai peur que ça ne marche pas. C'est comme s'ils mettaient un feu rouge qu'on a le droit de griller. Moi, je voudrais inventer la radio sans micro. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'aimerais inventer la radio sans vous tous. On va se gêner à Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Evangélie, Philippe Vandel, Jérémy Michalak. J'en ai des questions, attention. Qui a-t-on vu en Vélib hier, enfin, ou ce week-end, au point de le voir partout dans les journaux aujourd'hui, circuler à bord de ce vélo de la ville de Paris ? Ça, ça me dit quelque chose. À Sting ! Bonne réponse, Devon Vélib ! En effet, Sting, tout juste sacré chevalier des arts et lettres par Christine Albanel, a été vu en Vélib hier près du Palais-Royal. C'est pas le seul d'ailleurs, ses deux camarades du groupe police étaient eux aussi en Vélib. Mais il paraîtrait même qu'il est allé faire son concert au Parc des Princes en Vélib. Au Stade de France, c'était. Ah pardon, j'étais presque. Vous avez été à Sardé le concert. Oui, il était pas au bon endroit en fait, il s'est gouré. Vous croyez qu'il était allé au Stade de France en Vélib ? Je vous jure, j'ai lu ça, je vous jure. C'est pas bien de jurer, mais là j'assume parce que c'est vrai. Oh, c'est pas bien de jurer. C'est pas beau de jurer. C'est pas beau, hein ? Non, 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 j'jure pas, parce que bon Dieu du fond du ciel bleu est chagrin. Pardon, excusez-moi, monsieur. Non, mais c'est étonnant, c'est une belle pub quand même. Ça fait plaisir. Monsieur Delanoë. Non, monsieur Delanoë, pour tout ça, c'est bien. Ils ont Vélib, même les chanteurs. Ça t'énerve le Vélib, hein ? Ça t'énerve qu'on parle tellement de petites choses, voilà. C'est parce qu'il a la flemme. Je pense qu'il n'y a jamais un mot sur mes cravates, jamais un mot sur rien. Et sur le Vélib, on dirait que c'est un événement national, maintenant. Hier, les enfants du collège de Berne-Bruyère-sur-Oise, dans le 95, ont inauguré une plaque, la plaque du nouveau nom de leur collège. Comment s'appelle ce collège ? Ça doit être encore quelque chose qui va me faire plaisir. Quelqu'un qui est décédé. C'est un mort récent ? Il n'est pas mort, il est vivant. Un sportif, ça veut dire ça. D'ailleurs, ce n'est pas le premier à s'appeler ainsi. Je vais vous dire, il y a même mieux, à Valence d'Agen, c'est dans le 82, il y a une école maternelle qui porte son nom, dans une rue, qui porte le nom aussi. Elle n'est pas mort. Et c'est quelqu'un de vivant. C'est un genre Henri Dès ? Pas Henri Dès, est-ce que ce ne serait pas Hugo Fray ? Non, pas Hugo Fray. Anne Sylvestre ? Est-ce que c'est un chanteur ou est-ce que c'est un chanteur ? Pas chanteur. Sportif. Pierre Perret. Pierre Perret, bonne réponse de Pierre Dénusso. Il y en a plein des écoles à son nom, à Pierrot. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est très rare qu'un vivant était une rue, d'accord, et même une école, c'est très très rare. Vous savez qui était le premier qui a eu ça ? Napoléon ? Non, c'était Marcel Pagnol. Ah oui ? Et il a eu une réponse absolument géniale. Marcel Pagnol, qui était professeur d'anglais lui-même, et qui était ce dramaturge que l'on sait, auteur formidable. Son père était instituteur, c'est un fils d'instituteur. Et on lui a dit qu'on voulait faire un lycée à Marseille, qui s'appellerait Lycée Marcel Pagnol. Alors il a dit, mais non, c'est trop d'honneur, c'est pas possible, il a refusé gentiment. Modesti, on a insisté, il est allé, il a inauguré ce lycée, et il a dit, je suis heureux d'inaugurer ce lycée, qui porte mon prénom et le nom de mon père. C'est joli ça. C'est joli. Très très joli. Très très beau. Peut-être que j'aurai des écoles Pierre Bénichoux, Pierre. Vous croyez ? Ah oui. Il y a déjà une école de maintien. Une école de Bénichoux. Mais non, le maintien à la coiffure, il n'y a rien à voir. Ah bah si, c'est important, une belle coiffure, ça aide à bien se maintenir. D'accord, il n'y a pas de remarque. On apprend comment... Dommage qu'il n'y a pas d'école de Nibar. Ah bah non. On apprend comment mettre des cravasses. C'est une école de soutien. Moi j'ai une université, figurez-vous. C'est pas ça que sur mes cheveux que j'en ai pas. Non, c'était... T'avais qu'à avoir de la poitrine, on pourrait pas... Pourquoi parle-t-on beaucoup de Fanny Truchelue dans les journaux aujourd'hui ? C'est le vrai nom de Fanny Ardent. Elle s'appelle Fanny Truchelue. Elle veut faire croire qu'elle est d'origine aristocratique. Et son vrai nom c'est Truchelue. J'ai connu Mme Truchelue, elle était concierge au collant à un cours. C'est la mère à Fanny. Non ? Non. Et on veut d'ailleurs beaucoup aux journalistes Mme Truchelue. Et elle passe aujourd'hui devant le tribunal. Devant le tribunal correctionnel d'Épinal. Pour quelle raison ? Ah, parce qu'on a sali son image ? Non. D'Épinal, oui, bien sûr. Mais on s'en fout qu'elle s'appelle Truchelue. Elle s'appelle Truchelue comme elle aurait pu s'appeler autre chose. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas dû dire son nom. Oui, parce que ça nous induit un petit peu, cette histoire de Truchelue. Non, la piste, vous l'avez dit, elle en veut aux journalistes. Un peu. Non, mais les journalistes n'y sont pour rien. Mais c'est vrai que bon... On se moquait de son nom. Non. Oh, ben ça, oui, la preuve aujourd'hui, sûrement. Oui, c'est honteux, ça. C'est pas seulement ça, c'est qu'on l'a accusé d'autre chose. Ah, c'est... Non, c'est pas elle. Pardon. Épinal, vas-y. Non, je pensais que c'était la maman qu'on accuse par rapport à sa fille. Mais c'est pas ça, la petite Mati. C'est pas sa maman, ça. Je comprends pas. Ce sont des anglais, c'est au portugais. Voilà, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. C'est Mme Truchelue, c'est... Je sais plus comment ils s'appellent, c'est pour ça. Mais elle est française, elle. C'est pas Mme Truchelue, je l'annonce. Oui, elle est française. Dans les Vosges. Et puis là, dans les Vosges, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait fait, celle d'amour ? De quoi on l'accuse, en fait ? On l'a accusé de quelque chose dont elle n'est pas capable. Parce qu'on lui a dit, c'est la reine de la pipe. Pourquoi c'est Vosges ? Mais non, ça s'include. Ça s'include, la pipe. Oui, mais c'est pareil. Ah bah non, c'est pas... C'est dans les Vosges. Non, non, c'est dans le Gira. Alors, il me regarde dans les Vosges en faisant comme ça. Moi, je crois qu'il faut que j'ai une grossièreté. Eh bien, pas du tout. Fanny Trucheluche. Oui. Trucheluche, pardon. Elle a changé de nom entre-temps. Elle est défendue par Maître Varro, d'ailleurs. Trucheluche. Ah, c'est une grosse affaire. Un homme de gauche. Ça, ça nous aide. Et il y a Philippe de Villiers qui l'a soutenue aussi. Un homme de gauche. Oh là là, donc elle a eu 22 enfants. Est-ce que ça a à voir avec l'avortement ? Non. Est-ce que ça a à voir avec la religion ? Alors oui, évidemment. C'est une dame, je crois, qui a un gîte ou quelque chose comme ça et qui a accueilli des gens marocains dont une femme était voilée. Et elle a refusé de les faire entrer dans son gîte. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est la une de François aujourd'hui. Deux pages. Port de signes religieux ostentatoires. Quand les croyances des uns se heurtent au principe des autres, effectivement, cette dame qui est vaugienne tient un gîte rural et elle a refusé une cliente sous prétexte qu'elle portait le voile. Et on l'a accusée. Voilà pourquoi elle en veut aux journalistes. Parce qu'on l'a accusée de racisme. Et elle dit, non, non, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, quand ils ont réservé, j'ai bien vu que leur nom n'était pas d'origine française et j'ai accepté leur réservation. C'est que quand ils sont arrivés, je ne voulais pas qu'il y ait de femmes voilées tout simplement parce que j'estime que c'est mon droit de lutter contre... Alors voilà, Pierre. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'elle est si ostentatoire de religion. Moi, je suis contre totalement aussi bien, encore une fois, la croix énorme que la qui passe sur la tête et que le voile. Mais c'est interdit, et Dieu sait que ça a été commenté, et il y a eu une polémique à ce propos, dans les écoles et les lycées, parce que ça peut faire des tensions entre élèves. Mais on a tout à fait le droit de s'habiller, de mettre un voile. Si on en a envie, on peut trouver que c'est une... C'est comme je le parle. Maître Varro dit que c'est un combat féministe contre ce bout de tissu. Tu parles... D'ailleurs, si ça avait été un combat féministe, elle aurait bien sûr pris Maître Varro. Comme qui chacun sait, t'es un réac de première bourre. Non mais c'est vrai. Elle aurait pris du Zalalimi, dans ce cas-là. Dans la Zalimi, elle ne porte pas le voile. Mais non, mais je veux dire... Non, mais souvent, les gens qui agissent comme ça, je pense que c'est pas envers la femme qui porte le voile. C'est plus qu'ils ont l'impression que les femmes sont victimes, qu'elles n'ont pas forcément choisi de porter le voile. Et c'est une solidarité entre femmes, tout simplement. C'est difficile, c'est ce qu'on appelle le féminisme. Ça serait très beau s'il était pour cette raison. Je n'ai pas la croire. Il faut croire la bonne foi des gens. C'est vrai, t'as raison. Non mais c'est une élève de Miller. Pourquoi ? Parce qu'il faut croire jusqu'à que la chose soit usée. Ne pas intervenir parmi les justiciables. Je confonds toujours Miller et Sophie Favier. La fête à Favier. Alors je voudrais savoir où il y a eu hier un incendie qui a failli perturber le bon déroulement des choses. C'est au Parc des Princes. Non. Qu'est-ce qu'il y avait hier au Parc des Princes, Pierre ? Il y avait Montfermeil qui jouait contre... Contre Epinal. Contre Epinal ? C'est un événement sportif ? Oui. Qui a eu lieu en France ? Non, pas en France. Hier. Ça a à voir avec la Coupe du Monde de Rugby ? Non. Ça a à voir avec les championnats d'escrime ? Oui. C'est tout. Il y a une panne de courant qui a failli que le combat ne puisse plus se dérouler. Car ils ont besoin de l'électricité pour voir qui fait des touches. Il y a eu un incendie en tout cas. Maintenant je vous demande où alors. Il faut me dire où. En Espagne. Non. En Espagne, Helsinki. Mais disculpe pas de ne pas parler espagnol. Ne disculpe pas. On a eu une médaille de bronze. Mais au championnat du monde d'escrime. Oui. On n'a vraiment pas eu beaucoup de chance. Même le rafraissé. Le rafraissé s'est fait sortir. Elle a merdé. Je ne sais pas où il a eu ce championnat. Les sabristes ont merdé aussi. Mais où est-ce qu'il est ce championnat ? Il n'est pas au Japon. Les hippéistes ont merdé. Il n'est pas au Japon. Les fleurettistes, n'en parlons pas. C'est Maureen Nizima qui a heureusement obtenu une médaille pour les Bleus. Une seule médaille pour l'instant. Et où ont lieu donc ? C'est un pays qu'on cherche ? C'est même pas un supermarché. C'est une planète. Où ont lieu les... C'est chez Intermarché peut-être. Je ne sais pas, peut-être un magasin. C'est en Europe centrale. Non, ce n'est pas en Europe centrale, Laurent. Oui, bien sûr. Alors, c'est où alors ? C'est à Prague ? Non. Alors, je ne sais pas loin. C'est en Hongrie, sans Bulgarie. Non, non. La Grèce. Mais ce n'est pas l'Europe centrale, la Grèce. Ah, mais moi, je suis nulle en géo. Non, non, non. Mais t'as raison, j'étais un peu l'Europe centrale. Un petit peu, ce n'est pas très loin. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça n'est pas ce que vous appelez l'Europe centrale ? C'est toujours pas... Parce qu'à chaque fois, alors... Ah oui. À chaque fois, je me fais avoir avec ça. Parce qu'on me dit, ah, ce n'est pas en Europe, oui, c'est en Nord. Allez, entre l'Allemagne et l'URSS. Non, ce n'est pas en Turquie. Entre l'Allemagne et l'ex-URSS. Alors, l'Europe centrale, c'est les ex-Saint-Bélites soviétiques. Alors, oui. La Russie. Il y a l'Autriche. L'Ukraine. Il faudrait au moins savoir où ont lieu les championnats d'escrime, quand même. En Allemagne ? C'est-à-dire qu'on suit ça trop, trop fort, quoi, les championnats d'escrime. Ça nous passionne, quoi. C'est un truc qui... En Pologne. Non, pas en Pologne. En Pologne, n'a qui la bonne ? Non, j'ai du mal pour vous. Personne nous aide. Mais ici, nous, cherchons Blorel, il est désespératif. L'Autriche, la Hongrie. Bon, c'est à Saint-Pétersbourg. Ah non, vous m'emmerdez, quoi. Et le temps que vous révisiez pour les prochaines questions. Parce que là, vraiment, aujourd'hui, c'est pas terrible. Je vous propose Just Stone. En plus, elle est mignonne, elle chante bien. Vous la connaissez ? J'adore, parce qu'en fait, elle soutient, elle aussi, les animaux. Notamment pour l'association PETA, dont je suis la marraine en France. Et on s'est rencontrés... L'association PETA ? PETA, avec un P, like P. Like PET. Et elle est adorable. Voilà, elle soutient les animaux. Je l'ai rencontrée, elle est super. Elle chante love. Michel Bernier, Pierre Benichou, Jérémy Luchalac, Philippe Vandel, Evangélie. Ah tiens, dans les journaux, on parle beaucoup du... Oh, ça c'est assez étonnant, du but. Le but. Qu'est-ce que le but ? Comment ça s'écrit, s'il vous plaît ? B-I-O-U-T. B-I-O-U-T. Le but, c'est un truc bio ? Non, pas du tout. C'est pas français, ça, comme moi. Ah non, bravo. Suédois. Non plus. C'est espagnol ? Non. Il est marqué un but. Ça, c'est joli. Voilà, voilà. Ça, c'est bien, Vandel. Mais c'est quoi ? C'est à manger ? On ne mange pas le but. On ne mange pas de but. C'est un nouveau mot ? C'est un néologisme ou c'est un truc qui existait déjà ? Ce sont, en fait, des initiales. B-I-O-U-T sont les initiales d'autres choses. Ah, Bureau International d'Obtention Universelle de la Tuberculose. Mais non, parce que si c'est pas français, c'est des mots anglais. Je vais pas tout vous dire, parce que ce serait quand même trop facile, là, maintenant. Non, mais but correspondent à trois mots. Pas français, les mots. Comment ça, pas français ? Ah, donc il y a off quelque chose dedans. Le premier mot est international et les deux autres mots sont internationaux aussi, puisqu'il s'agit de noms propres. C'est une association. Non, en quelque sorte. On gagne de l'argent avec ou c'est caritatif ? C'est Bureau International, en tout cas. Non. Mais non, parce que c'est des mots internationaux, c'est des mots transparents que tu dis en anglais et en français, pareil. Ou des noms de capital ? Le B correspond à un mot commun, qui est un mot qui, je crois, même si l'orthographe n'est pas la même en fonction des pays, est international. Bank ? Et puis, les deux autres mots sont des noms propres. C'est une banque ? Le but. Est-ce que c'est banque ? Non. Dommage, parce que c'est business. Et alors, le but, on en parle dans tous les journaux aujourd'hui. Yoris Utrank, c'est un homme qui s'appelle Yoris Utrank. Non, mais c'est un truc comme ça. Et le B, ça veut dire Bank of Yoris Utrank. Mais vous voyez, là, le fait d'avoir essayé de trouver le nom du monsieur en question, là, par exemple, ça, c'est sur la bonne voie. Merci beaucoup. C'est un monsieur qui n'est plus de... Heureusement que vous m'avez. Ah oui, Pierre. C'est un peu comme une fondation, alors. Ça veut dire que le prénom du monsieur commence par... I. I. Voilà, I. 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 Il y a un qui commence par Ayo et il y a un qui commence par U. Pas tout à fait. Il y a un qui commence par T. Partez. Et le U, c'est quoi ce U à la con au milieu, là ? Ben le U, il est dans le prénom aussi. Ah, Yulia, c'est la Yulia, c'est en Ukraine. Alors oui, alors. C'est en Ukraine, c'est Yulia Timoshenko, le Butte, c'est le nouveau parti qu'elle va créer, c'est le ruit à l'élection. C'est le bloc de Yulia Timoshenko. Voilà. Bonne réponse de Sylvie Vendel, bien aidé par Jérémy Michalak et un peu aussi par Pierre Benichou, je dois dire. Quelle jolie. Non mais elle a une allure, elle est terrible. Je me vois avec mes petites mains nerveuses, essayer de faire cette natte, c'est-à-dire que je n'y arrive pas. Et elle va dire continue, je vais faire bute bute. Vous n'avez pas qui c'est ? Tenez, je vais vous la montrer. Elle est égérie de la révolution orange. Elle est un portable. C'est ça. Ouais, non mais je ne vois pas. C'est-à-dire. La révolution Bouygues. Elle a eu un pack, la télé, l'ordinateur. Elle a eu une orange. Il y a un portant de beauté. Vous avez la révolution Saint-France, c'est en Birmanie. Ouais. Voilà, la révolution orange, c'est en... Voilà, là-bas. Orange, c'est qui ? Oui, en Ukraine. Ah, mais c'est vrai ? En Ukraine. Oui, c'est vrai, ça s'appelait comme ça. La révolution orange, parce que tout le monde s'habillait en orange sur la place pour montrer, comme les manifestations étaient interdites, pour se faire remarquer, ils se sont habillés en orange. Voilà. C'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Et puis quand il passe au revoir, il se trouvait la révolution qui pouvait passer. Mais c'est comme un concours de beauté qu'elle a gagné. Mais non, non. C'est pas un concours de beauté. Non, non, elle fait de la politique. Elle, avec cette tête ? En plus. Ça va pas être très crédible, là, quand même. On peut être belle et faire de la politique. Dans ce cas-là, on perd les élections. Je sais pas, elle a l'air plus d'une mise que d'une... Non, mais oui. Non, non, même Stéphine, je ne la disais pas. Je ne disais pas est-ce qu'elle fait des concours de beauté. Même Stéphine. Pourriez-vous avoir la coiffure de Mademoiselle Tioumouni-Unschenko, là ? Le sourire un peu bébête, ça, je peux, mais la coiffure, ça va être plus dur. Non, non, c'est facile, c'est comme une grosse tresse, comme une macarons un peu sur les... Elle doit avoir les cheveux jusqu'aux genoux. Ça se trouve, c'est un rajout. Non, non, elle est ravissante, cette femme, et en plus de ça, t'es une femme comme ça, tu te rends compte, t'as la maison. Déjà, elle passe trois heures à se coiffer. En plus, avec le boulot calat, tu dois l'avoir une demi-heure par jour, les mauvais jours. Non, mais c'est joli, cette belle natte blonde. Elle a un petit... Écoutez, c'est qui pourrait faire ça, c'est Elisabeth Guigou. Voilà, je la vois bien faire à peu près de même jour. Oui, mais elle n'a pas un poil sur le caillou, mais... Comment ça ? Elle a très peu de cheveux. J'ai changé hier soir. Ah, hier soir ? Chez Yves Calvi. Elle n'avait que je veux que sur la figure, vous avez remarqué ? Elle n'avait que les cheveux sur la figure. Elle parlait avec... Il y avait Attali aussi. Chez Yves Calvi. Il aussi, il ne peut pas faire une natte blonde. Non. Oh, Calvi aussi. Pas mal. C'est joli. Pas mal. Si je vous parle d'Anne-Marie et Jean-Baptiste qui se sont battus, Liliane qui veut, elle, rester. Et pourtant, ces trois personnes n'auraient jamais dû se battre. Parce qu'ils sont de la même famille. Non. C'est un fait divers. Ce n'est pas de la télé-réalité. Si je vous posais la question, qui sont Anne-Marie et Jean-Baptiste, ce ne serait pas rigolo. Oui, évidemment. Ce serait chiant même. Mais là, au moins, je vous donne un bel indice. C'est que ces trois personnes n'auraient jamais dû se battre. Ils ne se connaissaient pas. Non. Ils n'auraient pas dû se rencontrer. Non. Ces personnes étaient obligées de se rencontrer. Oh, ils se sont battus vraiment physiquement. Ah oui, ils se sont mis sur le nez. Il y a eu des petites griffes. Ah, ce sont des animaux. Non, non, non. L'Iliane, elle s'est fait griffer au visage. Il bosse avec l'émergie. Jean-Baptiste a été poussé à terre. Bon, voilà. Et L'Iliane, pour l'instant, s'est barricadée. Ils se sont fait griffer chez un coiffeur. Mais pourquoi ces gens n'avaient aucune raison de se battre ? Pourquoi ils n'auraient jamais dû se battre, en fait ? Parce que, normalement, ils n'avaient pas de raison de se battre. Oui, d'accord. C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... Vous êtes du... Franchement, là, vous n'êtes pas mieux qu'Evangelie, ce matin, sur l'actualité. J'en ai trouvé une, mais il en a trouvé zéro. Ah oui, ça, c'est vrai. Elle, au moins, elle savait que Sting avait fait du Vélib. Gna, gna, gna. Bien sûr. Mais c'est des sportifs ? Non. Pas du tout. Ah, je sais. Ils n'auraient pas dû se battre, parce qu'ils font partie d'un mouvement pacifique. Ça, c'est sûr. Pacifiste. Voilà, oui. Ça, en quelque sorte, on peut dire ça. C'est vrai ? C'est des manchots. Non, ça n'aurait pas dû se battre. Ah, ils sont dans un parti politique ? Non. Et c'est des curés ? Non. Ah, presque. Des séminaristes ? Presque. C'est les bonnes sœurs d'un couvent en Italie qui se sont frappées dessus. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Sœur Anne-Marie, Sœur Jean-Baptiste et Sœur Liliane en sont venues aux mains dans ce couvent du sud de l'Italie, dans les Pouilles, le couvent Sinclair. Elles n'étaient, il faut dire, plus que trois pensionnaires dans ce couvent. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'ai lu des faits divers, je ne me souvenais plus des prénoms. Mais sinon, elles ne sont plus que trois pensionnaires dans les Pouilles. Et elles se détestent. Vraiment, elles sont dévouées à la chose divise. Elles sont là comme ça et elles se foutent sur la gueule. Je trouve ça extraordinaire. Moi qui viens de faire un rôle de bonne sœur, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, le voile, ça c'est pas fatiguant, on a envie de taper sur tout le monde. Dans quoi vous avez joué une bonne sœur ? Je viens de tourner un téléfilm pour TF1 où je fais Mère Suzanne. Mère Suzanne ! Ça se passe pendant la guerre et je suis mère supérieure d'un couvent. C'est l'écart ! Et je récupère une petite horde de prostituées qui sont poursuivies par les Allemands que j'héberge dans mon couvent. Ces bonnes sœurs qui se tapent dessus, c'est pas normal normalement pour une bonne sœur de distribuer des pains ? Ah, c'est joli ! C'est joli, oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, c'est pas validé par Pierre Vénigieux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, elle multiplie les pains, c'est Dieu, c'est Jésus. Il y a un peu raison, il y a un peu raison, c'est pas validé. C'est pas validé du tout. Non, mon petit Michalak, sérieusement, si tu veux avoir un nom français bientôt, il faut faire un peu de député. Si je vous parle de Mac Gregor, un écossais, qu'on va avoir à l'œil dans les heures qui viennent, pour quelles raisons ? L'arbitre du match France-Le Black. Pas du tout. Ah, vous croyez avoir la réponse, bah non. Il n'y a aucun lien avec le rugby. Aucun lien avec le rugby. Ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop facile. Vous me connaissez. C'est un styliste, non ? Pardon ? C'est pas un styliste. Pas du tout. L'écossais Mac Gregor est un écossais qu'on va avoir à l'œil dans les... Ah, parce qu'il a fait des lunettes. Non, pas du tout. Des lentilles. Non, non, j'aurais pu dire qu'on va surveiller de près, qu'on va regarder, qu'on va observer. C'est pas l'acteur Evan, Mac Gregor. Oh, non, 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 trop non. Moi, j'aimerais bien l'avoir à l'œil. Ah oui ? Ah, vous l'aimez bien ? Mon chéri est parti, alors je peux me lâcher, il n'est plus là. C'est un politique ? C'est quelqu'un qui a une mission internationale, qui surveille le... Pas du tout. C'est une marque, Mac Gregor. Pas du tout. Il fait du bateau. Non plus. C'est un acteur. Non plus. C'est en France que nous allons le surveiller, c'est l'écossais. Oui, exactement. Il va venir en France et on va le surveiller. Il va devenir entraîneur de quelque chose ? Non, non. Ah, il est en prison conditionnelle. Enfin, en fait, on lui a mis un truc qui... Non ? Il a un bracelet de surveillance. Un bracelet de surveillance. Voilà. Bon, du tout. Il vend de la bière. Non plus. Mais c'est sportif, quand même ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le fait qu'il soit écossais, quand même, devrait, quand même, au moins, vous faire donner la bonne réponse, mais illico presto. Et les écossais, ils aiment la bière ? Ils sont radins et ils sont en kilt. Oui. Oh, les clichés. Voilà, on va faire tous les clichés. Comme ça, au moins, on est débarrassés. Qu'est-ce qu'ils ont sous le kilt ? Vous me décevez, Pierre Benichoux, là, encore. Ah, il devrait savoir, Pierre. Ah, c'est un socialiste. Et vous aussi, Vendel. Mais bien sûr. Ah, alors, on est nuls. Parce que c'est une marque de whisky. Non. Mac Gregor. Je crois que je déteins sur tout le monde. Là, ils sont tous à mon niveau, aujourd'hui. Je suis fort. Vous avez été contaminé, aujourd'hui. C'est à nouveau McDo, le Mac Gregor. Non, mais c'est du sport ou pas ? Oui, c'est du sport. Ah, c'est du sport. On avance. À quel sport, ils jouent le football ? Baseball. C'est le rugby. Bon, et alors ? C'est le football. Bon, très bien. C'est le football, mais on vient de l'acheter au PSG. Non, il va jouer à Lyon ? Pardon ? Il va jouer à Lyon ? C'est-à-dire ? Il est joueur de Lyon. Et ce soir, il y a un match de Lyon. Ah non, Lyon joue contre Liverpool. Ah oui, c'est ça. Non, vous avez failli, là. Vous étiez tout proche, Michel. C'est pas l'arbitre du match de ce soir. Non, non. Non, c'est pas le nouvel entraîneur, non plus. Si vous savez même pas que Lyon... C'est un joueur. Non, je vais la dire. Ah non. Bon, si, c'est la troisième fois dans l'émission aujourd'hui. Si vous savez pas que Lyon joue contre les Glasgow Rangers ce soir, quand même en Ligue des Champions, que c'est un match de Coupe d'Europe qui sera retransmis sur Canal+, et que c'est un club écossais, les Glasgow Rangers, et que le goal... Je vous demandais pas jusqu'à savoir le nom du goal, puisque c'est moi qui vous le donnais, le nom du goal. Il s'appelle McGregor, le nom du goal. Mais je vous ai dit qu'il était écossais. Si sur 7 personnes, il n'y en a pas une qui sait que ce soir, il y a des écossais qui jouent contre Lyon, puis sur les moitiés. Tiens, voilà. Il y en a pas l'un pour attraper le sol ! Lyon 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 ! On est comme les canards sans tête quand il n'est pas là ! Il n'y a pas trop eu parti ! Il y a déjà pas de public, si en plus il n'y a plus d'animateurs ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis sûr qu'il va revenir, parce qu'il a fait de gros frais cette saison ! Oh le pauvre ! Il est en grève ! Il va revenir ! Il va revenir ! Il fait semblant. Je pense que c'est au plus jeune que revient la tâche d'animer cette émission. Pierre, c'est à toi. C'est drôle. Il a raison de partir. Il a raison de partir à sa place. Je serais parti aussi. Maintenant qu'il n'est pas là, on peut le dire. Il y a des fois où il ne fait pas le poids. Ce qui l'énerve, c'est qu'il sait tout. Les questions. Il ne les connaît même pas. Il les découvre. Il a un pool. Un pool de type qui lui cherche des bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on aura MacGregor à l'œil ? Tu penses, tu penses. Je la connais depuis longtemps, cette réponse. Mais j'ai voulu lui laisser un peu de mou. On lui a laissé un peu trop ce matin. T'as vu le résultat ? Il s'est barré. C'est plus dur qu'il a appris. Il s'est barré, je veux dire. Il s'est barré. Il n'y a plus d'un auditeur qui attendait ça depuis longtemps. Bon, qui prend le pouvoir maintenant ? Il est monté dans son bureau. On peut vous proposer une petite session 5 balles, éventuellement. Allez-y. Peut-être que ça va faire venir les... On va essayer de faire un disque. Non, non, pas du plus. C'est un disque sur la cymbale, ça va peut-être nous donner des bonnes réponses. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là, il revient. Ah ! Ouais ! Ça fait un album. Ève, chante-nous, chante-nous quelques jours. Il y a une chanteuse autour de cette table. Il va pas revenir, si. Elle en remet en plus la chanteuse aujourd'hui. Mais on s'en fout, chante. Felicita, c'est l'amour avec toi. Non, en italien, c'est bien. Et t'es n'a le siper le maire. Ah, mais là, Felicita. Et tu vois, il revient dès que je chante. Ouais, elle chante et Laurent revient. Justement, je vais éviter les catastrophes. C'est comme le barde dans Astérix Obélite. Non, non, je suis revenu. Parce que j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas fait plaisir. Ça, c'est pire, à mon avis. Monsieur Bénichou, vous allez venir avec moi ici, tous les matins à 5h45. Et vous allez voir qui prépare les questions de cette émission. Il va voir que c'est moi. Son poule ! Quelle poule ? Pas du tout. Je fais des questions moi-même tous les jours. À part le vendredi, monsieur Bénichou. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Alors, les questions... Je croyais qu'il allait pas revenir. Les questions, c'est moi-même qui... Parce que c'est pas parce que vous, au Nouvel Observateur, vous avez toujours eu 15 secrétaires, 18... Je fais toi avec mes petites mains, monsieur Bénichou. À la main, au tiroir ? Il fait le faillot dès que le patron revient. Pour moi, je resterai dormir chez moi plutôt que de venir me faire foutre, avoir la gueule de Michalak en train de réviser le Parisien. Pendant que je prépare mes questions. Michalak, il fait quoi, alors ? Quoi ? Michalak, il fait quoi ? Vous pensiez que c'était Michalak qui préparait les questions ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors, s'il vient tous les matins, lui aussi, c'est pas ses bons mots qu'il essaye de mettre... Il apprend le Parisien par cœur. C'est super dur à apprendre. Le Parisien, c'est pas tellement dur. Si, c'est dur à apprendre. Je veux dire un truc, c'est de la tarte d'apprendre le Parisien. Ah ouais, tu l'apprends, toi ? Moi, je te cause bien, tu apprends le Parisien. C'est vrai, tu l'apprends, toi ? Moi, je cause le Parisien, j'ai pas besoin de... Heureusement, je suis revenu aussi, parce qu'à part moi, qui d'autre aurait pu annoncer une flash de 17 ? Marc Grégoire. Ah non, c'est trop tard. Ah, franchement. Eh oui. Vous allez faire, Pierre, allez-y. Eh non, parce qu'il ne prend encore 17h, mais dès qu'il sera 17h, je dirai... Après la pub, dites-le. Après la pub, vous entendrez le flash. Aujourd'hui, c'est... Virginie Salmène. C'est Virginie Salmène. C'est mardi. Et c'est pas tous les jours qu'on peut dire une chose comme ça. Allons-y, Virginie. Oui. C'est bien, c'est moderne. Ah, c'est vraiment... Je pense que pour la durée des coups, ça va être bien. En même temps, ça correspond un peu à la pub qu'on voit sur les affiches repas. T'as raison. Allez, on se retrouve après le flash. On va se jeûner. C'est la deuxième heure avec Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Evangélie, Jérémie Michalak, Philippe Vandel. J'ai failli vous abandonner dans la première heure. On a eu peur. On a eu peur. Parce que vous connaissiez même pas l'existence. Vous connaissiez pas McGregor. Je peux pas vous en vouloir. Tout le monde ne connaît pas le nom du gardien de but. Laurent, par exemple, moi, le football, je m'en fous complètement. Ça m'intéresse pas. Oui, mais moi, je vous en veux pas. Vous n'êtes pas là pour savoir. Ah oui, je suis là pour. Quand même, Pierre Bénichoux qui s'intéresse au foot, Philippe Vandel qui s'intéresse au foot. Moi, j'ai confondu avec Liverpool. Et Liverpool, c'est contre Marseille. Mais j'avoue, j'ai confondu. Voilà. Mais contre Lyon, ce soir, ce sont des Écossais de Glasgow, Rangers. Quelle astuce, ça ? Vous l'avez tous entendu sur Europe depuis ce matin. Mais quand même, j'y vais. Quelle astuce a trouvé Vladimir Poutine pour rester au pouvoir après son deuxième mandat à la tête de Kremlin ? Comme il n'a pas le droit, par la Constitution, il n'a pas le droit de solliciter un troisième mandat, il a dit tout simplement, de façon un peu ingénue, qu'il allait se présenter aux législatives. Du 2 décembre. Du 2 décembre. Alors les gens ont dit, ah bon, tiens, il veut être député. Et puis il a rajouté, oui, puis peut-être que je solliciterai le poste de Premier ministre. Si jamais mon parti arrive en tête, alors il est sûr que son parti va arriver en tête, donc ils vont mettre un président de la République potiche et c'est lui qui règnera pour un troisième mandat. Ce sera l'inverse de chez nous. Je serai Tchétchène, je ne serai pas une bonne nouvelle. Bonne réponse de Pierre Méliquy. Ça c'est bien. J'ai vu qu'il y avait Sakharov, donc Kasparov. Kasparov. Non, Sakharov, vous n'avez plus. Sakharov. Quand est-ce que vous vous lancez dans la chanson, vous aussi ? Quand on est en train de boire de la vodka. Non, parce que j'étais en train de me servir un café et je me disais, il n'y a pas de sucrète. Donc sucrète Sakharov, je pense que c'est Sakharov, mais c'est les sucrètes russes les Sakharov. On va faire un duo, Michel, si vous êtes dans la chanson. Moi, je viens. Allez, chantez un petit truc ensemble, Michel. Moi, je chante comme une carcette. Mais moi, pareil, je suis enrhumée aujourd'hui. Mais non, pas du tout. Non, mais moi, je chante très très mal. Allez, n'importe quoi, dites-nous, on le fait. Elle va le faire. N'importe quelle chanson. Oui, que Michel connaisse. Une chanson russe, puisqu'on est dans la Russie. Une chanson russe, bien sûr. Karin, 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 Karin. C'est même pas ça. C'est pas ça ? C'est pas grave. Non, mais Pierre, il chante très très bien. Ah, si j'étais riche. La, 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 la. Moi, je connais la version de Gwen Stéphanie. Quoi ? Ah, si j'étais riche. C'est Gwen Stéphanie qui l'a repris. Comment ça s'appelait ? Comment ça s'appelait ? Cet homme qui a été une venette énorme avec cette comédie. Yvan Raybroff. Yvan Raybroff. Et qui n'a fait que ça. Entre tes bruits chauds. Il a fait plein de trucs, Yvan Raybroff. Il a chanté des chants de Noël, beaucoup. Oui, bien sûr. Il arrivait dans son traîneau avec des serres et tout. Et alors, il avait chaud tout le temps parce que comme il s'était choisi un costume de Russe, mais d'hiver, donc partout, il allait même sur des scènes, etc. Il avait des trucs en fourrure énormes, un toque sur la tête. La chapka. La chapka. Il crevait de chaud en plus. Il pesait 279 kilos à peu près. Et donc, c'était un homme qui a eu une carrière difficile. T'imagines la chapka pour la fête de la musique en juin ? Avec la barbe. Sympa, voilà. Où le président de la République va-t-il accompagner ses enfants ce soir ? À un concert ? Non. À un match ? Non. Au restaurant ? Je le sais, je le sais, je le sais. À un défilé de couture ? Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Non, parce que j'avais recensé. J'avais recensé les dernières activités de M. Sarkozy. Et c'était absolument inouï. Il était allé hier à la mosquée. Et ce soir, il va dans un autre truc religieux. Exact. Et je crois que c'est un Notre-Dame. Non. C'est pas tout à fait religieux. Ça l'est sans l'être. Il va chez Robert Hossein, au Palais des Sports, voir la grande pièce sur Jean-Paul II. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Ah non, là, vous vous réveillez, là, Pierre. C'est parfait, la deuxième heure. Là, on sent, là. Mais oui, 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 oui. Moi, je ne suis pas... Mais pas de la première heure. J'ai travaillé toute la nuit pour faire mes réponses. C'est pour ça que j'ai une heure un peu de... La CMSB a désormais le droit d'utiliser quelque chose qui a été retiré de la liste des produits d'Opans. Quoi ? La C, comment vous dites ? La CMSB. La Confédération des médicaments sportifs. C, c'est Confédération. Bravo. Oui. Déjà, moi, je vois C, je me dis que c'est Confédération. Laurent, c'est un organisme sportif. Tout à fait. Alors ? Elle a retiré quelque chose ? Non, non. Elle a le droit d'utiliser un truc qui avait été interdit et qui, maintenant, est autorisé. C'est-à-dire que LAMA, c'est l'Agence Mondiale Anti-Dopage, fournit pour chaque sport ou chaque Confédération une liste des produits d'Opans. Eh bien, la CMSB a désormais le droit d'utiliser quelque chose qui, jusque-là, était dans la liste des produits d'Opans. L'aspirine, quelque chose. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut d'abord trouver le sport avant de trouver le produit. Mais non, c'est l'FFT, le cyclisme. La C, ça veut dire Automobile Club. Là, c'est l'article. Ah, pardon. C, c'est Confédération. La Confédération des mâles. C'est mondial, je vais vous le dire. Des sports de boules. Des sports de boules. C'est le baptiste. Alors, c'est-à-dire ? L'alcool. Le Ricard. L'alcool. L'alcool. Bonne réponse. C'est impossible. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ils autorisent l'alcool pour jouer aux boules ? Voilà, exactement. Sans déconner. Et c'est une loi, ça ? Moi, je n'avais jamais vu qu'ils l'avaient retiré. Mais si, si, dans les compétitions, l'alcool faisait partie des produits dopants interdits, comme c'est interdit pour le tir à l'arc, comme c'est interdit... C'est un peu normal. Oui, c'est pour le tir à l'arc. Le tir à l'arc, c'est interdit même pour les non-voyants, le tir à l'arc. L'information, c'est pas que l'alcool ait été réintégré dans ce championnat du monde de boules, parce que j'en ai rien à foutre. C'est que l'alcool, la moindre trace d'alcool est considérée comme... Un produit dopant. Comme utilisation de... C'est normal. De dopage, c'est incroyable. Mais non, c'est un euphorison, c'est normal. Bah ouais. C'est normal que ce soit dans la liste des produits dopants. On va avoir un goût rouge entre deux étapes. Mais après, ils ne doivent pas bien viser quand même. Moi, j'ai la liste officielle des sports où il est interdit de boire de l'alcool. L'aéronautique, l'automobile, le karaté, le motocyclisme, le motonautisme, le pentathlon moderne, le tir à l'arc. Il y a des anecdotes assez amusantes dans l'EB ce matin à propos de cette info. Raymond Coppa, souvenez, ce grand footballeur. Raymond Coppa, en 1982, a raconté à l'équipe. 1982, il ne jouait plus déjà. Mais il a raconté à l'équipe qu'une année, dit-il, nous étions menés deux buts à zéro par le stade Rennais dans un match de la Coupe de France. Le président du club de Reims, à cette époque-là, il n'était pas encore parti pour le Real de Madrid. Le président du club de Reims avait amené deux caisses de champagne. Comme nous attendions à encaisser deux nouveaux buts, on perdait deux zéros. On se dit qu'après tout, on s'en foutait. On va prendre une petite razade. Et en fait, dans la deuxième mi-temps, on a marqué trois buts et on a remporté la partie de trois buts à deux parce qu'on était bourrés. Mais oui, mais c'est galvanisant, l'alcool, aussi. C'est galvanisant, mais... Mais pas de devenir ivre-mort, mais ça... Non, mais on sait très bien que ça galvanise, mais que les effets négatifs, même à court terme... Mais non, même à court terme, les effets négatifs sont plus importants que les effets positifs. Non, mais en plus, ça serait une mauvaise nouvelle pour si Antoine Blondin était encore vivant, que dans le Tour de France, on ne peut pas boire un coup. Ça serait absolument terrible. Non, mais les commentateurs ont le droit de boire. C'est des cyclistes. On m'a raconté une chose tellement jolie sur Antoine Blondin. Je suis allé au Harris-Bar, où je vais parfois. Il me dit, vous avez vu que M. Blondin, qu'est-ce qui nous manque ? Alors je dis, oui, ça m'agace un peu chaque fois qu'on me parle de Blondin parce qu'on raconte du temps. Il me dit, mais je vais vous raconter. Je dis, non, non, je ne vous en supplie. On connaît toutes les anecdotes. Il dit, non, non, celle-là, vous ne la connaissez pas. Mais les dernières fois qu'il est venu, il n'était pas venu depuis longtemps. On lui dit, mais pourquoi vous ne venez plus ? Il a dit, parce que la dernière fois que je suis sorti d'ici, on m'a marché sur les mains. Elle était à côté. Ah oui, elle est jolie. Non, je l'aime bien. Franchement, là, bravo. Autre question. Le juge Scott a pris une décision dont parle tout Los Angeles. Laquelle ? Par rapport au Beckham ? Non. Par rapport à Schwarzenegger ? Non. Je veux dire par rapport à... Toute l'Amérique parle. Par rapport... Pourquoi il ne faut pas dire par rapport ? C'est par rapport à Hollywood, non ? C'est par rapport à des stars et tout ça, non ? Non. Ça n'a rien à voir. Ah, des stars, oui. Ah, des stars, oui. D'accord. Pourquoi vous marrez, Vandelle ? Parce qu'elle dit, arrêtez de dire par rapport. On dit en rapport avec. Elle a dit, c'est par rapport à des stars. C'est par rapport à Hollywood. C'est en rapport avec... On a des enfants par rapport sexuel. Ah, c'est des droits qu'on autoriserait. Justement, tiens, ça tombe bien. Alors ? Les enfants, il a dit... Il a autorisé. Il y a des choses qui sont interdites dans l'État de Californie. Non. Vous savez que la sodomie et la fellation, sont interdites... Je ne sais même pas ce que c'est, Pierre. C'est ce que j'ai... Moi non plus. Sont interdites dans certains états. Oui, ça m'arrange. Donc, certains... C'est interdit dans certains... Non, mais je ne sais pas du tout pour dire ces mots-là et me gargariser avec ça, si je puis dire. Non. C'est pour... C'est vrai que ça donne de la voix. Non, pas du tout. C'est parce que c'est interdit dans certains états, même entre adultes consentants. C'est-à-dire que... Mais pas à Los Angeles. Non. Tu es dans le Minnesota. Non, il n'y aurait personne autrement. Et tu vas voir le juge, tu dis, mon mari m'a forcé... Encore que dans le Minnesota, c'est autorisé. Minnesota. Minnesota. Bon, alors, c'est quoi ? C'est médical ? Il interdit des trucs sur les stars ? Non, non, non. Non, c'est les stars et des enfants. Il autorise quelque chose. Allez-y, Michalak. Avec les enfants ? L'adoption. Est-ce que c'est les stars et des enfants ? Ce n'est pas pareil s'il donne, donc ça doit être Britney Spears avec ses gamins ? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a retiré la garde des enfants ! Il lui a retiré la garde de ses enfants à Britney Spears. La décision est tombée hier. Bonne réponse d'Evangélie et Pierre Benichoux. Par rapport à ses enfants, il lui a retiré la garde. Par rapport à ses enfants. Elle a deux petits garçons et puis le juge les a confiés au danseur Kevin Fiederlein, c'est son nom. Son ex-mari. Son ex-mari, c'est lui qui aura la... Ils avaient garde partagée pour un instant, puis là, ils ont trouvé qu'elle déconnait trop. Elle déconne. Elle déconne, Britney. J'ai au téléphone Marie-Paul Doucet qui nous livre ses conseils dans un livre publié aux éditions Flammarion, livre qui s'intitule Savoir acheter, le guide des étiquettes. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça très bien, votre bouquin. Ah bah merci. En tout cas, les extraits que j'ai pu lire sont vachement intéressants. Par exemple, j'ai vérifié mes yaourts hier et j'étais content parce qu'effectivement, il y a des noms latins dessus donc je me suis dit que c'était des bons yaourts. Bon. Bah oui, ça c'est un... Habituellement, c'est plutôt pour les cosmétiques, les noms latins. Ah bon ? Et oui. C'est-à-dire... J'ai mangé une crème de jour. Je vous jure, j'ai mangé un yaourt. J'ai vu qu'il y avait des noms latins dessus. J'étais vachement content. Il a confondu, il a mangé du riz miel sur sa tente. Il se montre des yaourts n'y verra. Mais il y a des yaourts qui maintenant sont soi-disant des alicaments donc ils sont censés vous rendre beau ou belle. Ah bah c'est ça que je dois avoir. Voilà. Il suffit de voir le résultat. Oui. J'ai envie de me voir si belle en ce yaourt. Oui, Jérémy ? Non mais il y avait un article je crois que c'est dans le Parisien d'hier qui était consacré à votre livre et surtout il y avait quelque chose qui m'a complètement étonné en ce qui concerne les yaourts. Il paraît donc que les dates de péremption sur les yaourts c'est quelque chose qui n'a aucune importance parce que les mauvaises bactéries sont éliminées par les bonnes bactéries sur le yaourt. Donc en fait ça ne se périme pas. C'est vrai. Enfin si vous le gardez un an évidemment et s'il y a des champignons qui commencent à pousser ça ne va pas mais c'est vrai que une semaine, 15 jours, un mois ça n'a aucune importance. En fait vous allez avoir un peu plus de liquide qui va être à l'intérieur du yaourt. C'est-à-dire que la partie lactée va se résorber et votre yaourt est bon. C'est-à-dire que là si j'ai un yaourt dont la date de péremption est le 15 octobre je peux le manger jusqu'à quand ? Jusqu'au 15 novembre ? Ah oui facile. Mais c'est pas normal ça. Mais il n'y a que sur les yaourts. Ça ne marche pas avec la viande. Non ça ne marche pas avec la viande. C'était pour être sûr. Mais ça marche avec le jambon par exemple. Non plus. Si parce que le jambon fumé oui parce que c'est très salé et que le sel est un conservateur en plus de la conservation normale. Vous êtes d'accord avec moi chérie ? Dans ces cas-là il faut qu'il soit fumé au sel sec et non pas au mur. Vous n'appelez pas Madame Doucet chérie Pierre ? Si parce que j'appelle toutes les femmes chérie. Vendelle ? Non je suis d'accord mais je n'ai pas compris le reste parce que vous n'avez pas fait un livre entier sur le jambon et le yaourt. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans votre livre madame ? Moi ça m'intéresse. A lire les étiquettes. Voilà et à les décoder. Par exemple ? Alors ça concerne presque tous les produits. Enfin le vin les alcools l'alimentaire le textile les cosmétiques le cuir le bois etc. En fait quand vous achetez un produit la seule chose que vous achetez vraiment c'est la liste des ingrédients. Vous dites par exemple les petits choux fourrés saveur tomate et fromage de brebis que vous avez trouvé. Si on vérifie les ingrédients il n'y a aucun fromage de brebis dedans. Voilà il n'y a pas non plus beaucoup de tomate puisque ça doit être un arôme de tomate. Et les yaourts d'ailleurs vous dites la plupart du temps ce sont des arômes mais par exemple si vous voyez saveur cacao il n'y aura pas de cacao dedans. Il faut se méfier de mots comme goût, saveur ou parfum. Ou arôme. Voilà. Est-ce que votre livre est-ce que le fait que votre livre existe ne veut pas dire qu'il y a une faillite totale du système ? Est-ce que la loi ne devrait pas faire en sorte que s'il n'y a pas de tomate ou pas de vanille dans un yaourt il devrait y avoir interdiction d'écrire le mot vanille ? Bah oui mais vous comprenez bien que le lobby des industriels fait en sorte qu'on puisse dénaturer en fait les mots et le vocabulaire. Avant on disait arôme artificiel maintenant le mot artificiel a été enlevé et on ne dit plus qu'arôme. Et bah c'est pas juste. Lorsqu'une pizza est au chorizo au chorizo au chorizo mais disculpe pas nos hables à espagnol. Lorsqu'une pizza j'adore le chorizo moi. Ma pizza je la prends toujours merguez du chorizo. Et pareil Laurent. Vous aussi ? On se fait un petit match avec une pizza ? De foot hein pas de rupi. Ah non de foot. Parfait. Alors lorsqu'une pizza est au chorizo le pourcentage de chorizo doit apparaître dans la composition. Exactement. C'est-à-dire que dans un intitulé quand vous avez un produit qui est mis en avant vous devez trouver son pourcentage dans la liste des ingrédients. Mais il faut se méfier par exemple sur les pizzas vous pouvez avoir pizza au chorizo vous regardez chorizo rapidement vous voyez 30% de chorizo. Vous êtes très content mais en fait vous allez vous rendre compte que c'est sur la garniture et la garniture en elle-même ce n'est que 40% de la pizza. Donc ça fait 12% de chorizo. Voilà exactement. Moi ce qui me gêne quand même si je peux dire Madame Doucet c'est qu'il faut d'abord lire tout votre livre avant d'être capable de lire une petite étiquette. Franchement ça fait trop 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 de lecture là. J'en ai lu des étiquettes. Je vous disais vous commencez par les étiquettes. À choisir oui. Le livre rappelons-en il est un peu long le titre de votre livre ça alors vous auriez dû mettre moins de choses sur l'étiquette tiens vous aussi. Comment vous dites le titre exact en entier savoir acheter le guide des étiquettes. C'est bien moi je trouve. C'est en librairie à partir d'aujourd'hui et ça fait quand même 600 pages. Moi je vous aurais mis ces étiquettes qui montent. Vous voulez des bons titres Madame on va vous en trouver tous. J'aurais appelé ça manque d'éthique chez l'étiquette. Ça c'est dur de faire mieux là. Ça c'était quelque chose. Ça c'était bon. On peut le lire jusqu'à quand votre livre ? Il n'y a pas de date de péremption. Tant que les lois ne changeront pas ça restera valide. On vous remercie Marie-Paul Doucet chez Flammarion savoir acheter le guide des étiquettes. Michel Bernier Pierre Ménichoux Jérémy Michalak Philippe Vandel et Evangélie j'insiste sur le nom d'Evangélie puisque je crois que c'est à vous que Serge Lliadot a préparé une surprise. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Oui une petite surprise. Vous savez l'autre fois vous m'avez demandé si je n'avais pas un dossier sur les chansons d'Evangélie alors j'ai planché là-dessus et j'ai remarqué qu'une de ces chansons avait une ressemblance avec une oeuvre antérieure. La chanson en question Eve c'est J'attends qui date de 2005. J'ai lu sur votre site qu'elle avait été écrite par Michel Rosting votre mari sur une idée de vous. C'est votre mari qui a écrit cette chanson. Oui exactement. C'est vous qui avez eu l'idée. Ah ouais normalement on écrit à deux mais celle-là il me l'a offerte. Eh ben vous avez copié. C'est pas bien méchant mais Ah si c'est ça c'est pas méchant mais ça fait 15 jours de tôle quand même. Ah quand même. Est-ce qu'on copie ? Je suis content d'être venu alors moi. Vous craignez ou pas ? Que Michel avait copié ? Non mais j'espère que je ne vais pas repartir en prison aujourd'hui quand même. Non non non. De toute façon le compositeur original ne risque pas de porter plainte. Il s'agit de George Friedrich Handel 1685 1759 on retrouve beaucoup d'éléments de la fameuse Grande Sarabande qui a été écrite en 1733. La Grande Sarabande ? Une copine à vous ? Elle est chez Michou non ? Et la Grande Sarabande elle est connue pour avoir été la bande originale du film Barry Lyndon. Alors bien sûr c'est pas un plagiat et puis Handel fait partie du domaine public mais c'est intéressant d'ailleurs je rappelle que Ce qui est surtout intéressant c'est qu'Evangélie chante sur du Handel. C'est tout à fait c'est tout à fait harmonisable oui. J'ai donc pris un peu de Handel et voilà avec Evangélie ça fait bon ménage je trouve. En tout cas c'est pas moi qui aurais pu copier parce que je connais même pas Handel. Vous allez faire connaissance. J'attends des rivières de roses Des torrents de pluies Des milliers de choses Qui manquent à ma vie Des éclats de lune Comme des bouts d'ailleurs À chaque temps Bon il va falloir dire à votre mari qu'il arrête de souhaiter de votre gueule J'ai halluciné Première mesure Elle dit Putain comme ça ressemble J'ai halluciné Non parce qu'en plus ce qui est marrant c'est que cette chanson m'avait dit que c'était le sosie de une chanson mais pas du tout celle-là le sosie de Et maintenant Que vais-je faire ? Et maintenant Vous êtes plusieurs sur le même coup quoi J'attends Je fais De tout ce temps Qu'en sera ma vie Donc je m'attendais à ça mais pas du tout à la première version que je viens d'entendre qui est magnifique d'ailleurs La chanson flash du jour concerne Tiens une info qui a été relevée par Michel Grossieur dans sa revue de presse ce matin sur Europe 1 Je l'ai entendu vous aussi je l'imagine En effet il paraît que lors des journées parlementaires de l'UMP à Strasbourg Jacques Maillot un chansonnier qui était convié pour faire rire les députés sur place s'en est pris à Jack Lang et ça a offusqué Nicolas Sarkozy Il n'a pas du tout aimé En tout cas Maillot a bien fait son boulot puisqu'il a fait rire D'après le Figaro la semaine dernière les sénateurs et députés de l'UMP à Strasbourg lors de leur journée parlementaire s'était offert un spectacle de chansonniers Sarkozy a piqué une colère terrible en apprenant que ces gens ont trouvé rigolo que l'on donne à Jack Lang cette épithète horrible la permanente de la rue de Solferino Je plains de tout mon coeur nos députés de droite qui ont peu d'occasion déjà de se marrer si même temps ils peuvent plus mettre la gauche en boîte je sens que dans l'hémicycle ils vont se faire un peu chier à notre président je dirais pour conclure qu'en France on aime bien s'attirer mon curry et il serait dommage que l'esprit d'ouverture ne s'accompagne pas d'une ouverture d'esprit bravo ça c'est joli merci Serge on se retrouve demain à la même heure avec d'autres chansons du mari d'Evangeli je ne suis pas de mon avis ça c'est la rubrique de Philippe Vandel quelques petits exemples savoureux encore cette semaine j'espère j'explique pour à Eve qui ne connait pas le principe de la rubrique c'est parler tous les gens qui disent une chose et qui font le contraire j'ai appris que le journal métro n'est pas distribué dans le métro l'autre jour j'ai fait une émission de télé sur Direct 8 c'était pas en direct j'ai attendu une heure à Direct 8 alors je trouvais le concept génial et moi je connais des gens qui ont la télé dans la chambre en face du lit et qui regardent on n'est pas couché remarquez vous vous êtes sur Paris 1ère c'est pas forcément la première non plus on est bien d'accord c'est même loin d'être la première il y a deux semaines Schumacher cette fois champion du monde Mickaël champion du monde de Formule 1 a accepté une nouvelle mission à partir de 2008 il va apparaître dans une campagne planétaire sur le thème boire ou conduire il faut choisir et c'est bien qu'avoir un grand pilote automobile pour inciter à la prudence au volant ça parait logique sauf que cette campagne est financée par Bacardi qui est la plus grosse marque d'alcool mondial ce qu'on martini c'est comme si Nicolas Hulot faisait par exemple la promotion de l'agriculture sans produits chimiques et qu'il soit sponsorisé par Ron Poulenc en fait non je suis con il est sponsorisé par Ron Poulenc donc c'est comme si une campagne anti-porno était financée par Marc Dorset ça vous connaissez bien voilà je connais à propos d'alcool il y a un étudiant d'une fac de Pennsylvania on avait marre qu'on associe toujours les étudiants à des noceurs à des fêtards il voulait dénoncer l'amalgame étudiant-beuvry il a 21 ans il s'appelle Bivan Christopher Bivan et il a écrit au journal local contre les articles du journal local en disant leurs articles sont inexactes et extrêmement injustes pour les milliers d'étudiants responsables et matures qui sont des atouts pour l'école et la communauté super la semaine dernière il s'est fait arrêter il roulait deux fois trop vite et il était complètement bourré au volant donc voilà c'est fini pour lui et puis parfois il arrive que Fontaine en bataille lequel des deux on lui a retiré son permis oui on lui a retiré son permis de conduire parce qu'il roulait à 165 à l'heure en Gérôme sur une route dont la vitesse était limitée à 110 à l'heure alors on lui a retiré son permis de conduire voilà et il a dit il a dit je le referais plus moi j'ai dit il ne faut jamais dire Fontaine non une petite dernière histoire parfois ça coïncide bien il y a 7 CRS de la compagnie CRS7 qui viennent de comparaître devant les Assises de Paris ça remonte à septembre 2005 un camion se renverse sur l'autoroute A5 et dans le camion il y a un chargement précieux c'est du parquet en bois de première qualité des lattes de parquet ouais on envoie les CRS pour protéger la cargaison parce que le camion reste là toute la nuit et sauf que les CRS au lieu de protéger la cargaison ils piquent tout ce qu'ils trouvent et ils se barrent avec et il y a une morale ils ont été arrêtés et les 7 CRS de la compagnie CRS7 qui avaient volé presque tout le parquet ont été déférés au parquet bravo les gars on se retrouve dans un instant après la pub avec Mister Jean-Bernard Hébé Pierre Bénichoux Philippe Vandel Jérémy Michalac Evangéli Michel Bernier comme chaque semaine Jean-Bernard Hébé pour sa sélection musicale de la semaine Evangéli ça va particulièrement vous intéresser il vous donne des conseils de disques à acheter ou à éviter et je suis sûr que Jean-Bernard a souvent critiqué vos propres disques j'en suis persuadée pas du tout je n'ai jamais parlé de vous vous n'avez pas envoyé un chèque assez gros cette semaine la semaine de bonté continue j'en reviens pas d'ailleurs il s'avère que les auditeurs vos auditeurs mon cher Laurent ont l'air de trouver ça formidable que je ne dise pas de mal de disques que je dise du bien des disques c'est bizarre parce qu'ils disent après tout pourquoi tu nous fais chier avec des disques mauvais donc pourquoi écouter même 20 secondes d'un disque mauvais donc ce n'est pas demain la veille que je vais parler de vous c'est pas gentil on va commencer par une question comme d'habitude qui en l'espace d'un an s'est marié deux fois a divorcé deux fois s'est fait photographier sans culotte s'est rasé le crâne a pris et perdu environ deux tonnes et a fait un comeback désastreux et vient de sortir un single plutôt pas mal et à qui on vient de retirer son enfant c'est Britney Spears le titre c'est Gimme More on l'entend partout ce titre voilà alors c'est Gimme More si on traduit ça veut dire donne moi plus mais c'est bien je suppose que c'est le corps parce que la drogue elle ne peut pas faire plus vous aimez ça vous aimez ça oui ça c'est formidable c'est William Schaller avec le quatuor Stevens bon ça c'est pour une découverte c'est une confirmation William Schaller en public avec un quatuor à cordes alors comme leur nom l'indique ils sont quatre il y a trois hommes et une femme un quatuor à cordes ça veut dire qu'il y a des violons et des violoncelles il n'y a rien de plus excitant érotique quasiment pornographique qu'une femme qui joue de la contrebasse ou du violoncelles il n'y a rien de mieux du violoncelles c'est extraordinaire ça a manqué ça toi aussi ça fait des années que ça manque c'est formidable d'ailleurs ils les mettent tous on a beaucoup de chanteurs Sardou et d'autres sur le devant de la scène mettent sur le devant de la scène ces jeunes filles bien sous tout rapport cordes jupes un peu courtes tandis que moi c'est un mec qui joue de la flûte il y a un film qui sort chacun ses goûts enfin en tout cas là tous les grands succès de William Scheler sont revisités réorchestrés c'est une bonne occasion de réviser son petit Scheler et de découvrir les subtilités des arrangements et des sons classiques alors évidemment j'ai choisi le carnet à spirale et vous n'avez pas choisi qu'on écoute ça en entier ? non parce que c'est une chanson que l'on connait mais là c'est réorchestré j'aime tellement cette chanson le carnet à spirale écoutez c'est bien qu'on la passe pas en entier parce qu'on la passera en entier puis on passera la version originale qui était mieux oh si parce que là avec les cordes et tout c'est nul quoi non mais ce qu'il y a de bien c'est sa jolie voix oui d'accord mais c'est mieux la version originale c'est pas sous prétexte qu'il y a une gonzesse sexy qui joue de la contrebasse que c'est forcément mieux je m'en fous de la fille sexy qui joue de la contrebasse en 3 alors en 3 si je vous dis G Holiday Johnny Holiday pas du tout non lui il est américain contrairement au nôtre qui est belge et lui il est noir contrairement au nôtre qui est noir mais seulement une fois de temps en temps alors de la même façon que les Birmans sont capables de produire des militaires dictateurs à la chaîne l'Amérique est capable de sortir chaque année plusieurs clowners rappeurs, chanteurs enfin crooner et non pas clowners chanteurs à la voix provoquant l'orgasme féminin et le respect masculin il provoque l'orgasme féminin lui ah bah oui vous allez voir quand on l'entend mais oui on se liquéfie totalement si l'on est une femme Eve, Michel et on compte sur vous un petit orgasme l'après-midi moi je suis jamais chalac vous allez voir vous allez voir cet homme est capable de susurrer des inepties absolument sans limite mais que le commun des mortels français ne comprend pas parce que c'est en anglais et voilà une nouvelle fournée de ce genre de chanteur de crooner il s'appelle G Holiday et lui il ne tourne pas autour du pot le morceau s'appelle Bête Poupieu c'est pas mal on dirait quand même il a rien inventé ça fait penser à Aikon il a un peu une voix très masculine ton copain mais c'est comme Usher on en a marre de tous ces gens qui chantent avec une voix de fausset c'est vrai que je ne demande pas que tout le monde ait une voix de stentor mais il y en a un peu assez ils ne font que refaire avec Jean-Jacques Goldman mais tu nous dis les filles vont spammer les filles vont pas spammer on aime la virilité je suis une vieille fleur ça ne me demande pas Evangélie dit qu'elle aime la virilité oui là ça manque un peu de grave dans les basses Pierre voilà des chants qui chantent ça c'est un vrai crooner Pierre est un vrai crooner comme on n'en fait plus moi je dis est-ce que nous passons au disque suivant tiens bonne idée Jean-Bernard vous savez que souvent vous me reprochez quelque chose contre lequel je ne peux rien faire qui est mon âge et bien de la même façon qu'ici dans ce studio de temps en temps parfois il faudrait mettre une pancarte qui dirait attention jeune et bien il devrait y avoir un logo sur certains disques qui préviendrait que la musique est faite par et pour des ados ça c'est formidable c'est the go team alors méfiez-vous il y a deux batteurs dont une batteuse qui est asiatique une autre asiatique qui est guitareuse une black qui est rappeuse et des blanchounés de Brighton, England leur force c'est qu'ils ont assimilé toutes les influences de la musique des 30 dernières années qu'ils ont tout secoué extrêmement violemment et qu'ils ont régurgité le tout avec des mélodies énormes ça s'appelle the go team doing it right le clip le clip doit être très bien le clip est absolument formidable mais à la radio on le voit pas alors nous allons maintenant passer à Katie Tonstal alors Katie c'est sans doute pour Katie et Tonstal pour Tonstal comme son papa alors elle vient d'Ecosse c'est un tag d'avant vous avez remarqué le truc comme le gold des Glasgow Rangers la pochette la pochette est absolument nulle elle a une guitare de vieux rock que glam avec une coupe de footballeur des années 70 c'est à dire court devant long derrière mais c'est un album qui est absolument génial et qui s'appelle drastique fantastique Sous-titrage Société Radio-Canada Cathy Tonstal ça a l'air pas mal ça ça donne envie d'écouter plus longtemps et tout l'album elle est écossaise vous savez c'est elle qui avait fait la musique de la publicité pour Alice vous savez quand il y a la blonde qui arrive et que ça fait ouhouhou alors imaginez un chanteur français qui s'appellerait Debal 50 cents souvent ils valent pas beaucoup plus ça s'appellerait ça vaut pas oui ça vaut pas Debal remarquez pour des mecs qui font du rap de gangsters et qui sortent plus armés qu'un commando de marine ce serait absolument normal mais lui c'est 50 cents c'est l'homme qui avait fait un album et un film d'ailleurs qui avait eu l'audace d'être intitulé devenez riche ou mourrez en essayant de le devenir les deux avaient été des énormes succès après avoir vendu une tonne de disques et puis ça te fait refaire toutes les dents en or et bien il sort un nouveau disque qui s'appelle Curtis c'est son vrai nom Curtis Curtis James Jackson il vient d'enregistrer avec Justin Timberlake alors ce clip le clip de IoTechnologie je vous recommande d'aller le voir gratuitement sur Youtube là aussi c'est un chef d'oeuvre d'érotisme puritain parce qu'à chaque fois qu'on doit voir quelque chose hop on passe non mais attendez Jean Bernard parce que là on va l'écouter en entier la chanson alors vous nous dites que le clip de cette chanson IoTechnologie est très bien mais est-ce que 50 Cent quand on passe à la radio c'est bien sans le clip oui aussi parce que vraiment moi je ne le passe pas moi non mais passez à la télé vous verrez c'est vachement bien aussi vraiment je le passe là ah oui oui passez-le en entier ça ne va pas faire fuir les auditeurs ça va faire fuir tous les auditeurs qui n'aiment pas le rap ils ne sont pas sur ils sont très nombreux mais ça va faire venir sur le Skyrock c'est bien non non c'est vraiment bien IoTechnologie 50 Cent et Justin Timberlake les 5 dernières minutes les prochains livres qui vont sortir politiques alors parmi les livres politiques qui vont sortir il y a deux ans à Matignon de Dominique de Villepin ça sortira normalement à la fin de l'année donc vous voyez il abandonne Napoléon maintenant pour parler un petit peu de ses deux ans de vie comme premier ministre alors il va forcément parler de ses relations parfois houleuses avec Sarkozy alors ensuite vous avez un essai de Jacques Chirac qui va paraître à la fin de l'année ensuite vous avez une lettre ouverte du diable à Ségolène Royal ça c'est le pamphlétaire Jean Montaldo qui va faire paraître cette lettre ouverte extrêmement c'est vraiment sulfureux ensuite vous avez un pamphlet qui ne va pas passer inaperçu Laurent ça s'appelle La Tricheuse alors jusqu'à présent on ne savait pas qui avait écrit ce livre c'est donc un livre sur Rachida Dati un livre extrêmement critique et c'est signé de deux plumes brillantes Sophie Coignard et Alexandre Vicam ensuite vous avez vous connaissez la belle Christine Kelly de LCI oui elle vient de confesser François Fillon ça sort dans un mois ce sera le premier bouquin de Fillon qui va sortir ensuite vous avez les souvenirs de Daniel Mitterrand ah ça ou si t'es prévu ça depuis un moment déjà oui ça y est ça va sortir vous avez les carnets de Nicolas S ça c'est un livre assez drôle d'Albert Algou où on analyse l'écriture de Nicolas Sarkozy on a retrouvé les carnets de notes les petits dessins c'est une sorte de psychanalyse c'est plutôt rigolo pas mal c'est pas mal ça alors sinon tout ce que vous ne savez pas sur Nicolas Sarkozy c'est un livre qui devrait paraître dans quelques mois c'est signé d'un pseudo qui s'appelle La Malice ça pourrait être quand même assez intéressant et c'est qui La Malice ? ben je sais pas il faut que ça s'enquête Laurent non parce que là pour l'instant vous êtes contenté de nous lire les feuilles que vous envoyez les éditeurs non non écoutez vous n'allez pas recommencer ce que je vous ai donné là les éditeurs de son même concours vous n'en avez oublié qu'un peut-être Paul ? c'est le livre de Michel Cotta qui va paraître en deux gros volumes et qui paraît-il tous ses souvenirs de 40 ans de carrière journaliste et disait qu'elle était très proche de beaucoup d'hommes politiques je suis d'accord mais je n'ai pas annoncé parce que toute la presse l'a annoncé alors ce que je vous annonce là c'est du lourd la seule la seule à refuser toutes les propositions d'éditeurs c'est-à-dire beaucoup beaucoup d'argent c'est Claude Chirac qui refuse de raconter ses 12 ans à l'Elysée alors on passe à autre chose un anniversaire qui vous tient à coeur écoutez bien cher Pierre car ça c'est vraiment du lourd c'est de l'info c'est du scoop les 60 ans du pied de cochon Laurent vous n'êtes pas un peu ironique là ? un peu ironique oui oui voilà alors bon le pied de cochon il a cause 60 ans oui 60 ans alors vous savez que le pied de cochon c'est le plus ancien restaurant en tous les cas du quartier des Halles de ce ventre de Paris qui était cher à Zola et cet établissement qui est un cher à Zola Paris et France terre de contraste au lieu de vous moquer je fais quelques références culturelles je le dis chaque fois et vous ne m'écoutez pas pour les inculques autour de cette table voilà alors bon le pied de cochon c'est un lieu mythique c'est vraiment un monument c'est là où ont été tournés au cinéma combien de temps il faut que vous en parliez pour que vous soyez encore invités écoutez non d'une part c'est trop facile Laurent Laurent c'est trop facile c'en est vexant même personnellement avouez avouez que vous avez table ouverte là-bas non 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 vous ne me pourrez pas dire ce que j'ai pas envie de dire bon vous savez c'est dans ce lieu qu'a été tourné le temps des assassins avec Jean Gabin et Daniel Delorme c'est moderne c'est moderne ça se passe sans temps Laurent c'est dans ce lieu qu'a été tourné Irma Ladouce avec Jacques Lémon et Shirley MacLaine c'est le rendez-vous incontournable des rugbymans et ce qui est intéressant la fête va être fêtée jeudi et ne seront invités à cette fête que des personnalités nées en 1947 bon dites c'est tout vous en avez fait assez sur ce restaurant non mais j'aimerais vous donner le menu quand même ah bah du cochon la tentation de Saint Antoine vous savez ce que c'est non et bien c'est la queue de cochon l'oreille de cochon le museau et le pied de cochon et c'est vachement bon et la tarte boudin noir vous en avez déjà goûté ah ça c'est bon vous voyez et l'incontournable gourmandise du curé de Saint Eustace vous la connaissez ? la soupe à l'odion et voilà tout ça sont les spécialités de cette maison c'est le surnom des valons de Gorilla ça la tarte au boudin noir pardon excusez-moi non c'est fini vos petites blagues de potes encore une essaie de faire rire écoutez vous n'avez plus l'âge Laurent on n'a plus l'âge de rire comme ça bon allez on termine par des paris vous faites là des paris sur un repas en direct à propos du prochain Goncourt voilà alors parmi les noms bon c'est le 5 novembre chez Drouan que sera décerné c'est le 103ème Goncourt il faut le savoir alors oui enfin l'année dernière c'était le 102ème donc c'est logique je vous donne des informations vous voulez des infos ou vous ne voulez pas d'infos ? oui bien sûr alors vous dites oui merci ça suffit maintenant alors ceux qui sortent un peu du lot il y a le Pierre Assouline le portrait ça c'est chez Gallimard vous avez le mari d'Arieusec Tom est mort ça c'est aux éditions Paul et vous avez surtout vous avez le roman des frères poivre Olivier et Patrick j'ai tant rêvé de toi mais il y a de très très bonne chance à la fois d'après les bookmakers parce qu'on parie vous savez qu'on fait des paris alors vous il faut que vous vous mouillez hein Paul et bien moi je pense je pense sincèrement que ça va être Amélie Nothomb ni d'Eve ni d'Adam qui va décrocher le Goncourt il y a plusieurs raisons à cela d'abord parce que j'ai consulté un certain nombre d'académiciens à Goncourt et il me semble que c'est elle qui est leur préféré depuis 2003 le Mains-Michel n'a pas eu le Goncourt ça aussi c'est une bonne raison elle ne l'a jamais eu elle ne l'a jamais eu c'est son 15ème livre elle est en tête des meilleures ventes c'est aussi un signe donc elle plaît au lecteur c'est sûr mais le Goncourt est-ce que le but du Goncourt c'est justement pas d'aider un bouquin qui n'est pas déjà en tête des ventes c'est l'un ou l'autre par exemple l'année dernière la bienveillante ça a été déjà un best-seller lorsqu'elle a eu le Goncourt en vente le meilleur Gans il a bien démarré après le Goncourt vous voyez alors je peux vous dire que le prix Goncourt vous savez combien c'est le prix Goncourt ? non c'est un chèque symbolique de 10 euros vous ne saviez pas ça je vous parie que c'est Assouline qui va avoir le Goncourt enfin tout à fait c'est aussi Assouline on aura enregistré votre pari à Méline Auton donc gagne le Goncourt selon vous voilà et vous m'invitez au restaurant au pied de cochon c'est ça si j'ai gagné non non si vous avez perdu je vous invite au pied de cochon si j'ai gagné vous m'invitez alors écoutez je choisis d'accord je choisis le restaurant la paire est dans le sac allez croyez-moi je choisirai pas le pied de cochon salut ah bah dites-vous vous êtes si peu aimable que ça suffit vous voyez c'est quoi vous êtes au bout de votre forfait ? bah non ça y est oui dans les deux sens du terme Paul Germus à demain à 16h18h